... Beaucoup travaillé sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie, spécialiste de Lévinas, mais aussi de Spinoza, de Rosenzweig. Et je vous signale parmi les nombreux ouvrages qui ont été publiés par Catherine Chalier et parmi les nombreux ouvrages de Catherine qui sont disponibles à la bibliothèque, c'est deux-ci, donc La trace de l'infini, Emmanuel Lévinas et la source hébraïque, et je pense qu'il sera question de Lévinas ce soir, et puis cet ouvrage, Transmettre de génération en génération, un ouvrage tout à fait important et qui rejoint un certain nombre des questions et des discussions qu'on a pu avoir depuis le début du semestre par rapport précisément à cette question de la transmission et de ce qu'on fait des sources finalement sur lesquelles on est fondé pour pouvoir après effectivement appréhender notre propre histoire, notre propre devenir. Deux ouvrages parmi bien d'autres, des ouvrages exigeants et passionnants. Pour l'anecdote, Catherine et moi, nous nous étions rencontrés il y a une petite dizaine d'années à l'Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris. Alors, un protestant et une juive perdues au milieu des orthodoxes, c'est presque le début d'une histoire drôle. Mais on avait participé à une journée en fait sur la thématique eschatologie et espérance, et c'est à cette occasion que j'avais du coup pu entendre ce que Catherine Chalier peut proposer en termes de réflexion sur la thématique de l'espérance et de l'eschatologie à partir de la tradition juive. Et donc, il nous a paru à Olivier et à moi tout à fait intéressant de la solliciter pour ce soir et pour nous offrir du coup un aperçu de la pensée juive sur cette question de l'histoire, de l'eschatologie qui nous a occupé depuis le début du semestre. Donc, très heureux Catherine de vous écouter et d'entrer en discussion avec vous. On a à peu près une heure de conférence et puis d'entrer en discussion. Alors, j'ai demandé comme titre à cette conférence qu'on me donne l'expression suivante « Penser l'eschatologie au présent ». Alors, à première vue, le titre peut sembler paradoxal puisque le concept d'eschatologie, de façon générale, est associé à une pensée sur les fins dernières ou bien les fins à venir de l'histoire. Vous savez sûrement que le mot « eschatone » qui est le neutre de « eschatos » en grec, signifie en effet le dernier. Alors, dire l'eschatologie au présent, ça semble en effet paradoxal, mais vous allez voir que ça n'est pas. D'une façon générale, il s'agirait donc d'élaborer un discours rationnel, « logos » et « eschatologie » sur ces fins dernières de l'histoire et de considérer que le cours de l'histoire tel qu'il va, laborieux, douloureux, furieux, tragique, chaotique, pour ceux qui en pâtissent au présent, que ce cours, donc, va conduire malgré tout vers une fin utile. Ça ne sera pas du tout, du tout, ma position. Une fin que les grandes philosophies de l'histoire, en particulier celle de Kant, celle de Hegel, celle de Marx également, ont tenté de dégager du cours de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez eu des cours sur la philosophie de l'histoire de ces penseurs. Ils ont tenté de dégager du chaos, des luttes et des souffrances qui caractérisent cette histoire. Eh bien, un fil directeur, par exemple, je dis ça de façon vraiment très, très massive, Hegel disant que c'est la raison qui mène l'histoire et elle a pour escatone, pour fin dernière, justement, sa réalisation dans la liberté, sa liberté, la liberté de l'histoire de l'enjeu. Or, moi, je vais suivre la voie proposée par Lévinas dans la préface de Totalité et Infini, c'est pour ça que vous avez un extrait de lui sous les yeux. Et comme vous allez très vite le comprendre, dans cette préface, Lévinas propose une toute autre façon de comprendre l'eschatologie. Et c'est lui, donc, qui me servira de guide. Et il distingue très nettement, et il faut bien préciser les choses dès le début parce que ça peut déconcerter, il distingue très nettement ce qu'il appelle eschatologie et qui ne correspond pas du tout à ce que je viens de décrire, et téléologie. Et téléologie, ça vient d'un mot grec aussi, telos, c'est le but, donc, que l'on cherche. Et appliqué à l'histoire, le mot téléologie, téléologie, pas théologie, le mot téléologie appliqué à l'histoire, c'est un mot qui a été inventé en 1728 par le philosophe allemand Christian von Holff. Appliqué à l'histoire, sous la plume de Lévinas, ça signifie, au fond, une façon de considérer le cours de l'histoire comme autant d'étapes pour arriver à une fin, un but sensé heureux. Ça, c'est, pour Lévinas, ça, c'est la téléologie. Or, Lévinas, comme beaucoup d'autres penseurs de sa génération, tel Orkheimer, Adorno, l'école de Francfort, pour ceux qui connaissent un petit peu, ou encore Benyamin, Anna Arendt, jugent cette façon de penser l'histoire catastrophique. Cette façon de penser l'histoire comme autant d'étapes conduisant à une fin heureuse, il la juge catastrophique. Je pense qu'on peut... Alors, bien sûr, les penseurs que j'ai cités, ce sont tous des penseurs de l'après-catastrophe de l'homme, mais si on lit Rosenzweig, il est aussi déjà marqué, lui, par la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Il est mort en 1929, donc il n'a pas connu la seconde, mais déjà, il y avait quand même cette mise en question d'une autre façon dont je ne veux pas tout mélanger, et je ne vais pas parler de lui. Mais Lévinas, pour autant, n'abandonne pas le concept d'eschatologie, mais il va lui donner un tout autre sens que celui que j'ai décrit jusqu'ici, et au fond, qui pour lui correspond à la téléologie. Et dans cette préface, dont on va lire juste quelques extraits, mais si vous la lisez ensemble, dans son ensemble, vous le trouverez, ces deux mots. Alors, je ne vais pas lire tout maintenant, mais je relève ici quelques mots, mais qu'on va expliquer ensuite, bien sûr, ici. Dans cette préface, il évoque, en bas de la page 6, d'abord, et tous les mots seront expliqués un peu plus tard, l'eschatologie de la paix messianique. Et je n'explique pas le sens de cette expression tout de suite, mais bien sûr, je vais le faire. Donc, l'eschatologie de la paix messianique, qui doit se superfoser, se vivre aussi en même temps que l'ontologie de la guerre, l'ontologie de la guerre qui est celle qui, en fait, domine l'histoire dans son ensemble et que Lévinas a dénoncé plus haut dans sa préface comme étant tout le temps à l'œuvre dans l'histoire. Ou encore, je ne fais que relever des phrases pour l'instant, je ne les explique pas. ou encore, un peu plus loin, à la page 7, en haut, à nouveau, donc on avait l'eschatologie de la paix messianique, je reviendrai sur paix messianique à la fin du propos, et à la page 7, au début du paragraphe, du premier paragraphe, l'extraordinaire phénomène de l'eschatologie prophétique, cette fois. extraordinaire phénomène et cette eschatologie prophétique, il nous dit un peu plus bas dans le paragraphe, à peu près, un peu avant la moitié, cette eschatologie prophétique n'introduit pas un système téléologique. Donc, si on relit ces deux phrases, l'extraordinaire phénomène de l'eschatologie prophétique, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il veut dire, mais j'espère que vous le serez bientôt, ne doit pas se confondre avec un système téléologique, c'est-à-dire un système, quand vous lisez les prophètes, il ne faut pas lire les prophètes comme nous annonçant, ben voilà, nous allons passer par autant d'étapes négatives, et puis, à un moment donné, ça finira bien, tranquillisez-vous, vous ne serez plus là, mais ça sera... ça finira quand même il y a, mais ça sera pour... Voilà. Vous comprenez pourquoi je ne serai plus là. Et, il nous donne encore un autre indice, je ne fais que relever des indices pour l'instant, donc, elle n'introduit pas un système téléologique, elle n'enseigne pas l'orientation de l'histoire, donc on n'est pas chez Hegel, elle n'oriente pas, elle ne nous dit pas quelle est l'orientation de l'histoire, qui irait dans un sens précis, non, elle nous met, et bien sûr, il va falloir expliquer ça, elle nous met cette eschatologie prophétique, ou cette eschatologie de la paix messianique, en relation avec l'être, par-delà la totalité ou l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce par-delà, la totalité ou l'histoire, on va essayer de le comprendre ensemble. L'eschatologie n'est pas quelque chose que nous pourrions déchiffrer en essayant de comprendre les mouvements de l'histoire. Un peu plus bas encore, on relève simplement des expressions, elle nous met donc en relation avec l'être, par-delà la totalité ou l'histoire, et un peu plus bas, mais cet au-delà, cet au-delà de la totalité, cet au-delà se reflète, mot bizarre pour l'instant, à l'intérieur de la totalité de l'histoire, c'est-à-dire en même temps, cette eschatologie selon Lévinas ne nous demande pas de partir dans un ailleurs surnaturel. elle doit cette eschatologie concerner les vies qui sont les nôtres. Donc, qu'est-ce que c'est que ce reflet ? Là aussi, bien sûr, je vais l'expliquer dans un instant. Elle doit se refléter à l'intérieur de la totalité de l'histoire, à l'intérieur de l'expérience. Elle doit nous concerner. Et alors, déjà, vous pouvez comprendre que le titre que j'ai proposé penser l'eschatologie au présent a du sens. Si vraiment on arrive à comprendre le sens de ces propositions, je suis bien consciente que je ne les ai pas expliquées pour l'instant, si on arrive à comprendre le sens de ces propositions, on comprend en effet qu'il ne s'agit pas de fuir dans un au-delà, il s'agit de comprendre qu'elles aient du sens pour nous, maintenant, à l'intérieur de la totalité et de l'histoire, à l'intérieur de l'histoire, mais pas comme une étape de l'histoire qui irait vers un mute final et de l'expérience. Alors, essayons d'être plus précises maintenant, après ces petits repères dans le texte, et de les expliquer peu à peu. Pour l'instant, c'est un peu énigmatique. Qu'est-ce que signifie ce surplus ? Qu'est-ce que signifie ce reflet ? Dans quelle intériorité il se reflète ? Voilà, des questions qu'il nous faut essayer d'expliquer. L'intériorité de qui ? Et puis, pourquoi met-il sa façon de penser l'eschatologie sous l'égide du messianisme, je reviens là aussi sur ça, et sous l'égide du prophétisme ? Alors, regardons les prophètes pour essayer d'y voir un peu plus clair en gardant le texte ouvert devant nous. D'après les prophètes, vous le savez sûrement, ça je ne vous apprends rien, il semble pourtant, contrairement à ce que dit Lévinas, que les prophètes évoquent des jours, par exemple, j'ai pris juste un exemple, mais il y en a plein d'autres, où les captifs, après avoir longtemps souffert, reviendront, restaureront les villes détruites. J'ai un exemple, ici chez Amos, mais ça pourrait être dans d'autres, il y a beaucoup, Amos, chapitre 9, verset 13 et suivant, voici des jours vont venir, en hébreu, iné yamin baim, et je dis ça en hébreu parce que c'est intéressant, parce que l'hébreu, c'est des jours qui sont en train de venir, c'est pas simplement, c'est des jours qui sont en train de venir, d'île éternelle, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin avec celui qui répand les semences, les montagnes risselleront de mou, toutes les collines deviendront liquides, je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils restaureront leur ville détruite, et s'y établiront, planteront des vignes et en boiront le vin, cultiveront des jardins et en mangeront les fruits, je les replanterai dans leur sol et ne seront plus déracinés de ce sol que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Si je n'ai pas lu Lévinas et que je lis ce passage, je dis, ben non, voilà, c'est une prophétie pour demain, pour après-demain, ou dans très longtemps, mais comment le don va comprendre Lévinas puisqu'il nous dit ces eschatologies prophétiques ? Alors c'est les jours, les eschatologies prophétiques, ici, qu'ils sont malgré tout rendus possibles par une repentance, donc par des actes, quand même, par des actes humains, par des actes humains et qui sont encore possibles. Et là, une petite parenthèse, c'est toute la différence entre la littérature prophétique et la littérature apocalyptique. Dans la littérature prophétique, le prophète annonce quelque chose, mais il y a toujours la possibilité d'une repentance, il y a toujours la possibilité que ce quelque chose de très, très affreux doit arriver, il y a quand même la possibilité de la repentance, tandis que dans les textes apocalyptiques, il n'est plus temps de se repentir, c'est trop tard, c'est fini, c'est fini. Ça c'est, je dis ça au passage, c'est pas l'objet du cours, mais voilà. Cette expression, cette précision, pardon, est importante parce que Lévinas, dans son passage, associe l'eschatologie prophétique à, page 8, l'aptitude à la parole. Il associe l'eschatologie prophétique à l'aptitude à la parole qui seule est capable, page 8, de rompre la totalité des guerres et des empires où l'on ne parle pas. Donc quand je dis le prophète, la parole du prophète, c'est pas une parole du prophète qui dit de toute façon les choses vont arriver que vous le vouliez ou non. C'est pas un processus qui se fait indépendamment indépendamment des hommes. Alors que si vous lisez des textes apocalyptiques, c'est trop tard, le jugement est fait et ça va arriver. Et donc ici, ce que retient Lévinas dans la vision eschatologique des prophètes, c'est l'aptitude à la parole qui rend la totalité des guerres et des empires où l'on ne parle pas. Et en effet, dans de nombreuses séquences prophétiques, on trouve la séquence suivante. C'est assez classique. Faute, punition, repentance, rédemption. Par exemple, Jérémie, j'ai juste pris un exemple aussi, Jérémie 31, avec toujours la même expression voici des jours venus qu'on a vu chez Amos à l'instant où la ville sera rebâtie en l'honneur du Seigneur depuis la tour de Hanamel jusqu'à la Porte-de-Lang, etc. Toute la vallée, plus jamais on n'y fera œuvre de destruction ni de démolition. Il n'y a pas tout le passage. Et voici des jours venus, c'est des jours qui viennent et qui viennent aussi sous l'empire de cette parole retrouvée, de cette parole retrouvée ici. Et un autre passage de Jérémie 31, 31, 34, « Je leur donnerai ma Torah en eux, en eux, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur dieu et ils seront mon peuple. » Et comme les autres prophètes, Jérémie ne dissocie pas cette promesse de son aspect temporel terrestre. Il ne s'agit pas du tout, et pour Lévinas non plus, de simplement imaginer quelque chose de qui nous ferait quitter cette terre. Les exilés reviendront, ce sera la fin de la guerre et de l'oppression, la ville de Jérusalem sera reconstruite. Mais ce que je veux signaler dans ce schéma, ce n'est pas un processus fatal de l'histoire, ce n'est pas un processus qui se déroule selon la nécessité d'une loi qui serait soi-disant immanente à l'histoire, comme quand Hegel dit que c'est la raison dans l'histoire qui... Non, c'est l'aptitude à la parole retrouvée des hommes, c'est leur comportement retrouvé qui, en effet, va pouvoir permettre que ce schéma se retrouve chez bien des prophètes. Malgré tout, si on s'en tenait là, on dirait quand même qu'on ne comprend pas suffisamment pourquoi Lévinas écarte cette idée d'une eschatologie au futur, puisque ça semble quand même être le cas. Les prophètes semblent transmettre un espoir supposé éclairer la temporalité humaine. Ils refusent qu'on se résine à l'injustice, aux malheurs privés et collectifs, comme si c'était une fatalité, comme si c'était la fin des choses, comme s'il fallait en prendre son parti. « Un jour viendra » disent les prophètes « où les larmes seront essuyées et les injustices réparées. » Mais Lévinas ne veut pas se contenter de ça. « Un jour viendra » mais alors est-ce de maintenant. Alors, pourquoi Lévinas dit-il que la vérité, il connaît les prophètes, que la véritable portée de l'eschatologie prophétique dans le passage qu'on a lu ensemble tout à l'heure, ne consiste pas à apporter des éclaircissements sur l'avenir en révélant la finalité de l'être. Dans ces passages que j'ai cités, ça sent quand même la finalité de l'avenir. Mais ce n'est pas non plus exactement ça parce qu'on vient de voir très rapidement que c'est quand même fonction de l'aptitude des hommes, c'est dans la main des hommes, c'est dans la main des hommes de leur aptitude à répondre de cette parole, à répondre à cette parole et non pas un processus qui par lui-même conduit les choses. Et Lévinas est très exigeant, il dit ça serait insuffisant, ce que disent c'est insuffisant si on s'en tient là parce que l'attente d'événements heureux n'est pas en elle-même un espoir. l'attente d'événements heureux n'est pas en elle-même un espoir, cet espoir ne peut pas se baser sur des conjonctures croyances, une expression qu'on trouve aussi dans le passage que vous avez dans votre texte, que l'intelligence ferait servir en se disant oui, sans doute si on fait comme ci, comme ça, ça va s'arranger. ni même sur la promesse d'un avenir qui atténuera le malheur présent parce qu'il dit si on pense comme ça ce serait faire de l'espoir une compensation une compensation ou encore un rachat. Or pour lui l'espoir véritable doit concerner l'instant de la souffrance. c'est l'instant de la souffrance qui doit être concerné par l'espoir et on va y venir tout à l'heure. Je cite ici une phrase qui n'est pas dans ce livre-là mais dans De l'existence à l'existant Le bonheur de l'humanité quand on nous dit voilà le bonheur de l'humanité ne justifie pas le malheur de l'individu la rétribution dans l'avenir n'épuise pas les peines du présent. Et pour faire un lien avec les textes des prophètes que j'ai lu le retour des enfants d'Israël sur la terre de leurs ancêtres l'existence pacifiée promise par les prophètes très bien mais ça ne répare pas le deuil et la douleur passée. Lévinas entend lire autrement l'eschatologie prophétique comme une espérance pour le présent alors voyons un peu comment le premier point à dire il y aura quatre points dans l'exposé le premier c'est de dire que le temps est discontinu c'est parce que le temps est discontinu je vais expliquer ce que j'entends par là et ce que Lévinas entend par là c'est parce que le temps est discontinu que l'eschatologie pour Lévinas ne se confond pas avec une téléologie comme je l'ai dit en introduction qui présuppose comme chez Bergson par exemple pour ceux qui connaissent la pensée de Bergson une durée continue créatrice de nouveautés ou à la façon de Hegel une expérience cumulative qui sera un jour complexe selon Lévinas dans sa réflexion sur le temps un instant ne succède pas un autre sans interruption de façon mécanique et extatique il trouve mort et résurrection il trouve une mort et il ressuscite et pour pour illustrer son point d'explication de ça c'est très très concret en fait c'est très biblique d'ailleurs il évoque sur ce point la discontinuité des générations et si vous regardez dans la Bible la Torah les premiers chapitres surtout dans la Genèse mais pas seulement c'est des listes de noms des listes de noms un tel un tel engendrait un tel qui engendrait un tel qui engendrait un tel généralement qu'est-ce que c'est toute cette litaine et puis on ne le lit pas bien on se dit voilà en fait c'est très très important en fait et c'est ça veut dire les générations ça veut dire génération et c'est le mot et c'est le mot d'ailleurs qui en hébreu est choisi pour dire l'histoire je sais qu'on dit en hébreu moderne on dit aussi historien mais ça c'est pas du l'hébreu l'hébreu c'est du gré et en toldot les générations et sur un mot où il y a l'idée de yelède de l'enfant de la naissance et il évoque donc la discontinuité des générations qui à chaque fois promettent un renouveau et ne permettent pas et donc un renouveau c'est pas une progression c'est pas le progrès un renouveau c'est autre chose c'est pas c'est pas un progrès continu cumulatif comme chez Hegel ou la réalisation progressive d'un projet futile de la raison chez Hegel donc c'est une façon de penser le temps donc par renouvellement et qui donne sa sa force à l'unicité de chaque vie de chaque vie compte c'est pour ça les noms sont très importants les noms sont extrêmement importants parce que même si on suppose que les hypothèses philosophiques relatives à la signification du devenir historique chez les penseurs que j'ai cités soient un jour vérifiés que l'absolu soit à la fin ce qu'il est en vérité comme dit Hegel même si on supposera et donc que la téléologie a bien su discerner où va le cours de l'histoire même alors l'unicité de chaque vie ne sera aucunement sauvée de cette façon elle sera simplement considérée comme un moyen au service de la cause en conséquence penser l'eschatologie sans téléologie donc au présent c'est la dissocier d'une réflexion sur le cours global de l'histoire Lévinas ne propose aucune signification sur le cours global de l'histoire et c'est très bien comme ça il désire donner toute son importance à l'instant vécu par chaque vie unique non pas pour ce qu'elle prépare pour ce qu'elle prémet permet ou ce qu'elle promet mais parce que et j'en viens à une expression qu'on a vue tout à l'heure parce que l'au-delà de la totalité se reflète en lui se reflète dans cette vie unique sans attendre un plus ample développement de l'histoire il n'y a pas besoin d'attendre que l'histoire arrive à je ne sais quel but l'au-delà de la totalité dans le passage qu'on a vu ensemble qui l'associe à l'infini et c'est les deux mots du titre du livre totalité et infini l'au-delà de la totalité ou l'infini la question ouverte par l'eschatologie au présent devient alors comment l'infini non plus la totalité mais comment l'infini se reflète-t-il dans le présent comment l'infini se reflète-t-il dans le présent et donc Lévinas critique souvent dans différents textes dans celui-ci mais pas seulement les philosophies de l'histoire pour leur ignorance des vaincus je cite juste quelques lignes dans Difficile Liberté si je me retrouve bien la page écrite par les vainqueurs médité par sur les victoires notre histoire occidentale et notre philosophie de l'histoire annonce la réalisation d'un idéal humaniste tout en ignorant les vaincus les victimes et les persécutés comme s'ils n'avaient aucune signification elle dénonce la violence par laquelle cette histoire s'est cependant accomplie sans être gênée par cette contradiction donc comme le remarquait déjà Rosenzweig dont j'ai cité le nom au début de l'étoile de la rédemption la vie des personnes ne compte pas pour ces philosophies et Rosenzweig dans le début de l'étoile de la rédemption commence par le cri de celui qui sont des ce livre ayant été écrit sur des cartes postales qu'il envoyait à ses parents alors qu'il était soldat dans les tranchées de la première guerre mondiale et le début de l'étoile c'est c'est le cri de l'homme qui va mourir et Rosenzweig a une charge contre les philosophies qui parlent sereinement de la mort comme si voilà et donc les personnes sont appelées à se fondre dans la totalité après en y perdant leur nom leur visage et le jugement de l'histoire même si le bien semble triompher si on a gagné la guerre on peut le souhaiter sera prononcé lorsqu'il sera plus temps pour ses victimes or l'eschatologie au présent selon Lévinas doit rendre aux personnes leur nom et leur visage pendant qu'il est encore temps les vies nouvelles qui viendront après pourront certes les honorer tant qu'elles ne les oublieront pas mais elles ne pourront pas ressusciter l'instant où leurs larmes ne furent pas essuyées je reviendrai sur ce point dans la dernière partie deuxième point il y en a quatre toutes les causes sont mûres pour être entendues l'eschatologie au présent doit bien plutôt restituer à chaque instant sa signification pleine dans cet instant même toutes les causes sont mûres pour être entendues Lévinas ajoute je le cite ce n'est pas ce n'est pas le jugement dernier qui importe mais le jugement de tous les instants dans le temps où on juge les vivants avant l'éternité et avant l'achèvement de l'histoire pendant qu'il est encore temps ça c'est vous trouverez ça aussi dans la page 8 de notre texte le jugement de l'instant doit s'exercer sans se demander comme le fait la téléologie si l'injustice subie aujourd'hui par une personne unique solitaire pourra servir la cause d'un éventuel bonheur c'est possible c'est possible mais il ne s'agit pas de chercher ça sans chercher non plus à savoir si elle-même cette personne a donné du sens à sa souffrance et si elle y a trouvé la source de son salut cela ne peut jamais être la libide quiconque cherche à se dédouaner face à la souffrance d'autrui dans la citation proposée ici en haut de la page 8 toutes les causes sont mûres pour être entendues c'est ce qu'on vient de voir ce n'est pas le jugement dernier qui importe mais le jugement de tous les instants dans le temps où l'on juge les vivants alors qu'est-ce que ça signifie on juge les vivants est-ce que c'est un jugement à mesure humaine comme il associe cette pensée à celle de l'eschatologie prophétique j'ai essayé de voir éclairer le sens de ce on qu'est-ce que ça veut dire ce on c'est qui ce mot par l'idée selon laquelle chacun et chacune dans la tradition juive mais je pense aussi dans la tradition chrétienne chacun et chacune doit se penser comme contemporain des paroles de la Torah c'est en effet un motif essentiel de la tradition juive la liturgie et l'étude n'ont de sens qu'à ouvrir chacun chacune sur cette contemporanéité je pense qu'un chrétien serait d'accord pour le dire aussi je cite Deutéronome 29 9 vous êtes placés aujourd'hui à Yom aujourd'hui vous tous en présence de l'éternel votre Dieu et c'est pas les anciens hébreux c'est vous tous c'est vous c'est vous dans la célébration de la Pâque juive pour donner un autre exemple lors de la nuit pascale chacun doit se sentir éprouvé vivre comme s'il sortait d'Egypte donc voir ce que ça signifie pour lui en cet instant l'idée de contemporanéité est extrêmement importante c'est pas la Torah n'est pas simplement elle nous apprend pas simplement ce que pensaient les anciens hébreux ça pourrait être intéressant mais bon si c'est seulement ça ça suffit pas et donc l'alliance que que qui est énoncée dans Deutéronome 29 9 ne relève ni de la nostalgie ni d'un progrès elle dépend de chaque instant où une personne insubstituable à tout autre la fait vivre en elle et en évoquant l'eschatologie au présent par-delà la totalité ou l'histoire en cet instant précis où on juge les vivants instant qu'il associe au reflet de l'infini à l'intérieur de la totalité de l'histoire comme on l'a vu à l'intérieur de l'expérience il se tient Lévinas en proximité de cette idée mais il en renouvelle la signification ce qu'il nous dit c'est aucune cause ne vaut d'attendre la fin de l'histoire censée justifier les sacrifices et les trahisons qu'elle exige quand elle fait jouer aux hommes des rôles où ils ne se retrouvent pas et où souvent et où souvent ils se perdent aucune cause ne vaut qu'on exige le sacrifice et la trahison en faisant jouer aux hommes des rôles où ils ne se retrouvent pas et où ils se perdent et donc Lévinas ici interrompt l'ardeur militante de ceux qui défendent la cause et il appelle l'attention sur l'instant l'injustice de l'histoire sa tragédie souvent ne tiennent pas seulement aux souffrances et aux morts innombrables qu'elle provoque elle consiste dit-il à priver une volonté humaine de la signification qu'elle donne à son engagement priver une volonté humaine de la signification qu'elle donne et ça vous le trouvez dans la préface aussi si vous lisez simplement la préface du livre priver une volonté de la signification qu'elle donne à son engagement une fois entrée dans l'histoire le tiers un tiers s'empare de cet engagement lui donne une signification tout autre éventuellement que celle que la personne lui donnait et donc selon lui la téléologie ne peut rendre justice aux volontés et aux personnes et Lévinas donc se désoladérise avec toute vision globale de l'histoire et avec l'envoûtement par l'idée de totalité l'idée qu'un jour et bien voilà tout et il entend redonner donc comme vous voyez tout son poids à l'instant et un jugement qui précisément arrache les vies unies qu'insubstituables les unes aux autres à la juridiction de l'avenir et au tribunal de l'histoire le langage théologique dit-il atteste cela en disant mais alors il va donner un sens très précis à cette expression que Dieu seul juge ça c'est dans une difficile liberté peu importe je crois que c'est une mauvaise référence mais précisément penser penser Dieu comme un juge intègre qui sonde les reins et les cœurs ça c'est une expression publique qu'on trouve souvent là je l'ai noté chez Jérémy 11-20 implique de se désolidariser avec l'idée qu'il faut attendre la fin de l'histoire pour comprendre le bien fondé de son jugement il faut l'apprécier ici et maintenant dans une eschatologie au présent on va approfondir encore ce point troisième point dans l'exposé sauver l'instant de l'irrémédiable sauver l'instant de l'irrémédiable et je reviendrai sur le jugement de Dieu encore à ce propos selon nous il faut que l'invisible se manifeste pour que l'histoire perde son droit au dernier mot nécessairement injuste pour la subjectivité c'est-à-dire pour la personne unique inévitablement cruelle c'est une citation de totalité infinie cette manifestation de l'invisible irréductible à une évidence donne enfin tout son sens dans l'instant à l'idée eschatologique du reflet de l'au-delà à l'intérieur de l'expérience que j'ai évoqué auparavant en faisant entendre l'appel à une justice qui transcende celle de l'histoire de quelle justice s'agit-il et en quoi ça nous concerne nous ça nous concerne en première personne Léminas pense que ce qu'il appelle le jugement de Dieu c'est pas un Dieu qui vient soudainement nous juger comme ça et nous faire trembler et plein de crainte non pas du tout ça pas du tout ça le jugement de Dieu devient manifeste à l'instant où une conscience celle de l'X ou l'Y plutôt que de trembler pour sa vie propre craint de commettre un meurtre ça c'est le jugement de Dieu selon Léminas le jugement de Dieu cet instant de justice de cette justice là transcende la ligne droite de la loi en faisant entendre l'appel à la bonté auquel seule l'unicité d'une conscience et non pas le cours de l'histoire est capable de répondre c'est d'ailleurs le moment de l'élection de cette conscience le moment où l'invisible offense faite à son prochain la concerne en première personne sans qu'elle en ait décidé par elle-même le moment où cette conscience c'est que l'invisible offense dont son prochain souffre que personne ne s'occupe de cette invisible offense dont son prochain souffre et bien cette invisible offense la concerne cette conscience en première personne et le reflet de l'au-delà dont on a parlé tout à l'heure ce mot reflet qui était un peu comme ça énigmatique dans l'immanence dans la vie adviendrait dans cet instant où une subjectivité se trouve transfigurée par l'élection c'est ça l'élection qui l'investit en la tournant vers les ressources de son intériorité les ressources trouver des ressources pour répondre à cette invisible offense cette subjectivité c'est le langage de Lévinas le mot subjectivité c'est élu pour répondre du prochain en souffrance découvre à ce moment-là l'infini qui l'habite l'infini dans le fini infini l'infini dans le fini comment je découvre l'infini dans le fini je le découvre sous la forme d'un appel à servir à servir et j'emploie le vocabulaire biblique le pauvre l'étranger la veuve l'orphelin comme le dit si souvent dans la Bible donc si c'est ça le jugement de Dieu selon Lévinas loin de susciter et d'entretenir la crainte et l'angoisse d'un jugement ultime et peut-être immanent à la façon dont l'imaginaire apocalyptique le montre dans les apocalypses le jugement de Dieu appellerait ma responsabilité la mienne pas celle du prochain la mienne pour le prochain toujours déjà menacée par la mort et c'est selon toute la philosophie de Lévinas ce que le visage humain signifie je ne vais pas faire un cours sur le visage ici mais c'est ce que signifie le visage humain dans sa philosophie donnant ainsi toute sa densité à l'instant qui passe il ne passera pas deux fois chaque instant est sous le jugement de Dieu elle manifeste cette responsabilité comment l'invisible perce parfois du moins l'épaisseur insolente d'une histoire qui s'accommode de toutes les souffrances et les atroces philéniques que nous connaissons dans sa critique donc très forte et sans concession de la téléologie Lévinas aussi associe la théodicée critique de la téléologie et critique de la théodicée qui si souvent la compagne les deux sont très souvent liées théodicée donc justifier Dieu au regard des souffrances des hommes alors il y a un texte que je ne vais pas le dire en entier parce que c'est trop long mais entre nous on le trouve sur la souffrance inutile il critique cette théodicée je suis deux exprès simplement rapidement l'humanité occidentale alors il parle du scandale de la douleur de la souffrance à échelle privée d'abord et puis aussi bien sûr dans l'histoire l'humanité occidentale aura cependant recherché le sens de ce scandale en évoquant la signification propre d'un ordre métaphysique d'une éthique invisible dans les enseignements immédiats de la conscience morale règne des fins transcendantes quand voulue par une sagesse bienfayante par la bonté absolue d'un Dieu définie en quelque façon par cette bonté surnaturelle ou bonté répandue invisible dans la nature et dans l'histoire dont elle commanderait les chemins certes douloureux mais menant en bien c'est juste tout ce dont il ne veut pas douleur désormais sensée subordonnée d'une façon ou d'une autre à la finalité métaphysique entrevue par la foi ou par la croyance au progrès croyance présupposée par la théodicée et elle il ajoute pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de la théodicée voilà l'idée nécessaire à la paix intérieure des âmes dans notre monde éprouvé ça nous arrange de penser comme ça elle est appelée à faire comprendre les souffrances d'ici bas celles-ci prendront un sens par référence à une faute originelle ou à la finitude congénitale de l'être humain le mal qui emplit la terre s'expliquerait dans un plan d'ensemble je suis toujours très perplexe lorsque les gens pour une façon ou d'une autre exposent le plan de Dieu ils se demandent toujours comment ils connaissent ce plan de Dieu il serait appelé à expier un péché où il annoncerait aux consciences ontologiquement limitées compensation récompense à la fin des temps etc et dans ce texte sur la souffrance inutile qui est un très très beau texte que je vous conseille de lire à la fin il annonce la fin de la théodicée c'est peut-être le fait le plus révolutionnaire de notre conscience du XXème siècle et notre conscience du XXIème siècle ne peut que corroborer mais aussi ça c'est très important mais aussi un événement de l'histoire sainte un événement de l'histoire sainte que la destruction de tout équilibre entre la théodicée explicite et implicite de la pensée occidentale et les formes que la souffrance et son mal puissent dans le redoublement déroulement même de ce siècle siècle qui en 30 ans a connu deux guerres mondiales les totalitarismes de droite et de gauche hitlérisme et stalinisme Hiroshima le goulang les génocides d'Auschwitz et du Cambodge siècle qui s'achève dans la hantise du retour de tout ce que ces non-barbares signifient souffrance et mal imposés de façon délibérée mais qu'aucune raison ne limitait dans l'exaspération de la raison devenue politique et détachée de toute éthique donc pas de téléologie pas de théodicée alors la vie il ouvre ensuite une autre perspective l'invisibilité des souffrances se manifeste de façon visible donc sous la forme d'un appel destiné à chaque subjectivité singulière chaque visage menacé par la mort s'adresserait à ma subjectivité jusque dans son apparente résignation au malheur comme s'il pressentait que sur cette terre en proie à de terrible et aveugle violence seule cette subjectivité abritait encore au plus secret d'elle-même je cite Lévinas la dimension clandestine du jugement de Dieu seul celui qui voilà s'adressant à moi la dimension clandestine du jugement de Dieu c'est moi qui en réponds c'est moi qui en réponds comme si l'offensé espère encore sans le savoir plus souvent bien entendu sans en avoir la claire conscience que peut-être cette subjectivité fragile fera émerger un reflet de ce jugement de Dieu dans l'histoire et dans l'expérience alors même que l'histoire et l'expérience le bafou s'envergogne alors comme je vois l'heure qui avance je vais passer au dernier point parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas expliqué c'est dans la préface c'est l'eschatologie de la paix messianique on n'a pas expliqué le mot messianique on laisse-t'en tranquillement terminer si on déborde c'est pas un souci non mais je veux qu'on ait pu savoir le temps d'échanger ça c'est un peu un peu donc il y a une expression dans la préface qui reste à expliquer c'est paix messianique et paix messianique en fait qui l'oppose à la paix politique la paix politique qui est sûrement préférable à l'absence de paix mais qui n'est pas du tout la paix messianique pour essayer de préciser ce qu'il entend par là par messie je me réfère à un texte que vous n'avez pas qu'il commente en grande partie dans son livre difficile liberté donc vous pourrez le retrouver sans problème il commente il commente un texte un texte du Talmud alors c'est important de dire que c'est un passage qui qui met en scène plusieurs rabbins du Talmud qui sont à peu près dans la période 200 après l'ère chrétienne à Saint-Saëns je ne saurais pas vous dire exactement enfin c'est après l'ère chrétienne dans le Talmud il y a deux il y a deux générations pas générations il y a ce qu'on appelle les 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 Tanaïm c'est tout de suite après la destruction du temple jusqu'à 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 200 et puis ensuite les Amoraïm alors dans la période juste après la destruction du temple ce qu'on appelait les Tanaïm à propos du Messie puisqu'on parle de ça maintenant il l'appelait toujours le fils de David le fils de David à la période des Amoraïm c'est ceux qui viennent après entre 200 et 500 donc le Talmud au début c'était pas mis par écrit ça a été mis par écrit après et voilà c'est le passage pour où les où les différents rabbins du Talmud se demandent mais comment s'appelle-t-il ce Messie évidemment ils vont pas dire le nom du Messie chrétien alors comment s'appelle-t-il ce Messie alors je vous lis le passage mais je vais vous expliquer et vous allez voir que ça raconte comment à l'école de Ravichella il y a plusieurs rabbins on a dit son nom est Shiloh ainsi qu'il est dit jusqu'à ce que vienne Shiloh alors ça c'est le mot qu'on trouve lorsque Jacob bénit ses fils il place en bonne position Judas et il reçoit pas toute la bénédiction mais la bénédiction principale et il dit jusqu'à ce que vienne Shiloh alors il y a beaucoup de discussions ça va qui est ce Shiloh et beaucoup de chrétiens ont dit mais c'est bien nous qui sait mais Shiloh jusqu'à ce que vienne Shiloh donc là il y a un rabbin Shila et qui dit son nom est Shiloh c'est à dire à l'école de Ravichella on dit son nom est Shiloh c'est à dire comme le rabbin qui nous enseigne c'est voilà je poursuis la lecture mais je vais expliquer à l'école de Rabbi Hanina on a dit son nom est Hanina ainsi qu'il est dit donc à chaque fois ils essayent de trouver un argument dans le texte biblique ainsi qu'il est dit tant que je ne vous aurais pas donné Hanina Jérémie 16-13 Hanina c'est c'est la grâce c'est la pitié Hanina très à l'école dans ça c'est Rabbi Hanina il en est qui dit son nom est Menachem fils de Rizkia ainsi qu'il est dit car il est encore loin de moi Menachem qui réconfortera mon âme Menachem c'est celui qui console Menachem c'est c'est sur un 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 de celui qui consomme et je finis d'abord le texte ensuite je passe au commentaire les maîtres alors quand on dit les maîtres c'est une référence très importante c'est plus que Rabbi les maîtres disent son nom est le lépreux de la maison de Rabbi ainsi qu'il est dit toujours appui scriptural et je pense que là vous connaîtrez le texte certes ce sont nos maladies qui l'a porté et nos souffrances qui l'a subi et nous le considérions comme un épreuve frappé par Dieu humilié donc Isaïe 53 le serviteur souffrant enfin dernière référence sur laquelle aussi on va revenir Rabbi Nachman a dit si le Messie est un des hommes qui sont en vie en ce moment ce peut très bien être quelqu'un comme moi mais ne riez pas parce que ça va vous arriver voilà Jérémie 30 21 son noble personnage sera quelqu'un de chez lui-même et son souverain sortira de son propre vie alors je te chère Lévinas étudie ce texte dans Difficile Liberté ici Lévinas ne fait pas partie de ceux qui pensent que voilà on va attendre quelqu'un qui sera le Messie qui va arranger toutes nos affaires qui vont vraiment très 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 mal et il prend ce texte au sérieux qu'est-ce que ça veut dire ici dans le premier cas il dit Chilo c'est une racine qui signifie aussi l'appel il dit dans le premier cas quand les élèves disent c'est Chilo et bien ça veut dire que la relation d'élève à maître qui semble-t-il est purement intellectuelle contient toute la richesse de la rencontre du Messie elle contient toute la richesse de la rencontre du Messie donc c'est pas du tout ça n'importe quoi et le lien entre l'élève et le maître c'est un modèle de la relation messianique Chilo en effet le nom ressemble à celui du maître qui s'appelle Sheila ça ressemble mais ce qui compte ce n'est pas cette ressemblance mais la présence tous les professeurs doivent trembler sur leur base c'est la présence dans les leçons de Rabbi Sheila de la paix qu'annonce son nom et donc à ce moment-là la paix messianique on a vu la paix qu'annonce son nom pour ce temps c'est ça qui compte et Chilo c'est souvent traduit par le pacifique relation et ce qu'il y a cette dimension messianique dans la relation de la paix alors pareil pour Yinon de l'école de Rabbi Yanai ce qui compte c'est la présence dans les paroles de Rabbi Yanai chaque 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 maître du psaume 72 psaume qui parle de justice et de secours son nom demeurera donc c'est le psaume qui est cité 82 17 je ne sais pas il me semble que j'ai écrit il y a un changement toujours d'un psaume son nom demeurera éternement face au soleil son nom est Yinon le contenu donc du messianisme on a vu la paix la justice qui apparaît sur le visage du maître avec Rabbi Hanina c'est une autre dimension tant que je n'aurais pas donné Hanina avec Rabbi Hanina c'est la pitié c'est l'amour la grâce en référence à Jérémie donc 16 13 or ce passage si on regarde le passage de Jérémie en l'occurrence ce passage annonce l'exil et bien même en exil la présence messianique du maître annonce la pitié l'amour la fin de l'exil alors d'autres soutiennent que c'est Ménachem le consolateur le consolateur dit Lévinas il va encore plus loin que l'homme de paix de justice et d'amour parce que il s'adresse à chacun personnellement on ne console pas tout le monde ensemble on console une personne on ne console pas un groupe on console une personne donc il va plus loin il s'adresse à chacun personnellement et se rend attentif à chaque détresse et Lévinas en conclut que le messianisme c'est ces moments où chacun est reconnu personnellement par-delà son appartenance à un état ou à l'humanité dans son ensemble il y a un adage très connu dans le panneau qui dit le jour où on le répétera la vérité sans dissimuler le nom de celui qu'il a énoncé le premier le messie viendra la vérité n'est pas impersonnelle et anonyme elle a le visage de qui l'annonce alors il nous reste cette histoire des lépreux donc ceux qui disent son nom est le lépreux et donc ils citent ce fameux chapitre d'Isaïe 53 sur le serviteur souffrant et donc celui qui souffre de l'injustice de la violence d'autrui de l'inconduite du peuple c'est un texte ultérieurement appliqué au peuple juif par les sages dans les polémiques avec les chrétiens les chrétiens disant mais pas du tout peu importe cette polémique pour nous ici la souffrance du juste n'est pas rédemptrice en soi c'est la différence avec la lecture chrétienne la souffrance du juste n'est pas rédemptrice en soi elle ne l'est que si les hommes réalisent ce qu'ils ont fait faire souffrir l'innocence pour affirmer leur être sans scrupule donc si ces hommes réalisant ce qu'ils ont fait se repentent sinon cette souffrance par elle-même en elle-même c'est toujours ce qui me semble incompréhensible dans la lecture de ce verset de l'Isaïe je ne vois pas en quoi c'est rédempteur si les hommes conduisent continuent sur leur lancée en quoi la souffrance du juste serait-elle rédemptrice on sait que bien des victimes meurent sans que leur bourreau s'émeuve alors le dernier si le messie est un des hommes qui ont vu en ce moment pourquoi ça ne serait pas moi voilà une bonne question le messie donc celui qui apporte la paix la justice la consolation celui qui souffre de la violence des hommes vient dit Lévinas c'est ça la vocation personnelle du moi c'est pas par orgueil qui dit ça c'est la vocation personnelle la 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 vocation personnelle du du roi donc le messie c'est le moi Lévinas ne pense la vocation messianique du moi humain et la paix la paix l'eschatologie de la paix messianique dans le texte ici c'est justement cette 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 advenue du moi humain comme comme responsable comme responsable dans toute l'oeuvre ensuite ultérieure de Lévinas donc c'est un thème qui va bien sûr approfondir de plus en plus en particulier mais je ne vais pas développer ça parce que c'est compliqué autrement qu'être au-delà des sens jusqu'à la substitution jusqu'à même la substitution jusqu'à prendre sur soi ces souffrances et donc je dirais qu'il parle plus du messianisme de la vocation messianique du moi humain qu'il ne parle du messie moi je vais m'arrêter là parce que sinon il ne sera pas le temps merci 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 Applaudissements